Beaucoup d'ambiance ici au Stade de la Beaujoire et un score final d'un but partout. Nous sommes en compagnie d'Abdoulaï Touré, le milieu de terrain franco-guinien de cette équipe de Nantes. D'abord un mot sur ce match, qu'est-ce que vous en retirez sachant que quand même, il y a cette déception d'avoir vu Rennes égaliser dans les dix dernières minutes. Je pense que ce soir on tenait le match par le bon bout, on a fait 60 bonnes premières minutes. On a la chance de marquer avant la mi-temps. Rennes est rentrée en deuxième mi-temps avec de meilleures idées. Malheureusement, on prend ce carton rouge qui nous met mal dès le début de la deuxième mi-temps. Après, ils ont été chercher cette égalisation-là. On a essayé de contenir cette équipe malgré ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions et je pense que c'est plus deux points perdus malgré qu'il n'y a pas de défaite. Le problème, c'est que malgré cette bonne prestation collective, Nantes fait du surplace seulement deux victoires depuis le début de l'année 2018. Comment vous l'expliquez et quelles sont les solutions à trouver dans la lutte pour l'Europe ? Les solutions, il faudra poser la question au coach. Nous, on travaille tous les jours pour y remédier. Je pense qu'il y a la qualité pour aller retrouver cette cinquième place-là. Ce n'est pas fini. La course à l'Europe, elle est encore jouable. Il reste quatre matchs. On va essayer de faire en sorte de récupérer cette cinquième place. Jusqu'au bout, alors que c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Nantes à ce niveau-là en début de saison. Et vous, à titre personnel, c'est votre première saison complète quand même. Et quelle saison que vous réalisez à Nantes ? J'ai aimé que ça doit vous faire plaisir quand même globalement, sachant que vous êtes un gars d'ici. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Ça montre que le travail que j'ai fourni jusqu'à aujourd'hui, il paye. Je dois remercier le coach car c'est lui qui me fait confiance. Et quand je suis sur le terrain, j'essaie de lui rendre à 200%. Je suis un joueur formé ici, donc c'est toujours un plaisir de fouler les plus de Ligue 1, surtout celle de la Beaujoire. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de choses à travailler, mais c'est vrai que sur cette année, je suis fier de moi.